Dispute entre Yaya et moi, ce qu'il faut savoir c'est que sur un terrain de foot, il peut se passer beaucoup de choses. Ah Yaya, il paraît que tu ne t'entends pas avec Yaya, c'est vrai ? Ouais, je ne m'entends pas du tout avec lui, vraiment. Non c'est faux, c'est pas vrai. J'lui et moi là, vraiment c'est comme chez Richard. Il y en a qui pensent que vous n'étiez pas là, vous par exemple Yaya, parce que l'idée était là, donc vous n'avez pas voulu venir. Le jeudi 4 septembre 2014, Jeune Afrique en titrait ceci. Côte d'Ivoire, droga contre Yaya Touré, l'ego et les couleurs. En août 2021, Yaya Touré réaffirmait son soutien à Didier Trouba pour la FIFA, ce qui affectait les critiques sur leurs relations. En fait, beaucoup de choses se sont effectivement passées dans le passé. Et pour mieux comprendre et connaître tout ce qui s'est réellement passé, il te suffit de regarder ça. Bienvenue dans l'entretien de France 24. Ils sont rares, ces hommes qu'on n'a plus besoin de présenter. Un nom et tout de suite, les images qui défilent dans la tête. Drogba, le foot, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, Chelsea, Marseille, la Ligue des champions. Bienvenue Didier Drogba France 24. Merci. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Jeudi 20 décembre 2012, date de remise du ballon d'or africain de l'année. Ce fut un parterre de personnalités footballistiques présents à Accra pour la deuxième fois dans l'histoire du foot ivoirien. Deux joueurs natifs du pays sont en liste. Le premier, Yaya Touré, vainqueur de l'édition précédente et champion d'Angleterre avec Manchester City. Le deuxième, Didier Drogba, grand artisan de la victoire de son équipe en Ligue des champions au sommet du foot mondial avec la Coupe aux grandes oreilles, sacré meilleur joueur de l'histoire de Chelsea, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique 2012 avec cinq réalisations et tout comme Yaya, grand artisan du bon parcours des éléphants. C'est avec ces bagages en poche que chacun des protagonistes s'est rendu au Ghana. Selon les analystes, le second devrait l'emporter et ce fut une surprise d'apprendre ceci. Du sport football, c'est un second sacre pour l'international ivoirien. Yaya Touré, désigné ballon d'or africain 2012, le milieu de terrain de Manchester City a réceptionné son trophée hier à Accra, la capitale ghanienne, devant plus de 600 invités. Jeudi à Accra, fin du suspense. Yaya Touré ! C'est émouvant de remporter ce trophée. Je dois maintenant travailler plus que d'habitude. Donner favori pour avoir remporté la Ligue des champions avec le club d'Andonien de Chelsea, Didier Dorba prend la deuxième place sur le podium. Le capitaine des éléphants, en quête d'un troisième trophée continental, se montre fair play. Même si j'ai remporté la Ligue des champions et la Fed Cup, je n'avais pas beaucoup brillé en début de saison. Pour moi, c'est normal que Yaya remporte le trophée. À Abidjan, les férus du ballon rond n'adhèrent pas totalement au choix du jury de la Confédération africaine de football. Moi, on m'avait demandé mon choix et d'aller opter pour Druba compte tenu de toute sa saison passée à Chelsea. J'aurais aimé que ce soit Didier Dorba. Voilà. Parce que Druba a fait une belle saison et en plus a remporté la Ligue des champions. Quoi qu'on dise, Yaya l'a mérité. Chacun d'eux avait l'objectif de l'emporter. Alors, ce fut un autre épisode qui a alimenté la rivalité entre nos deux légendes. Après avoir passé une année sur la côte méditerranéenne française, Yaya Touré débat du côté du FC Barcelone, au côté de Néo Messi et Samuel Létho en 2007, au poste de milieu de terrain de 10 millions d'euros. Le 2 septembre 2007, Yaya Touré termine sa première saison en Espagne en ayant joué 40 matchs et marqué deux buts, toutes compétitions confondues. De son côté, Didier Dorba était déjà du côté de Chelsea depuis 2004 et avait même remporté le ballon d'or africain en 2006 et avait terminé 4e au ballon d'or européen remporté par Kaka. C'est à cette époque que va naître la prétendue rivalité entre les deux hommes. Une rivalité si vivace qui se traduit entre Chelsea et le Barça. Le mercredi 6 mai 2009, Chelsea recevait le FC Barcelone en demi-finale en retour de Ligue des Champions après un match allé soldé par un nul en Espagne. Ce jour-là, Chelsea ouvre rapidement la marque grâce à ce magnifique but de Michael Essien. Quelques minutes plus tard, Florent Malouda s'effondre, pénalty. Mais l'arbitre indique que l'action s'est déroulée en dehors de la surface. Ce fut une des premières décisions litigieuses de l'arbitre. Après Malouda, Eric Abidal fait tomber Didier Dombard dans la surface, toujours pas de pénalty. Mais le pire se déroule lorsque le ballon touche, le bras de Gérard piqué. Encore une fois, l'arbitre ne dit rien. À cet instant précis, les joueurs de Chelsea étaient fous de rage. Et quelques minutes plus tard, Iniesta ne rate pas son tir et égalise. Le Barça passe devant, synonyme de qualification, et ce n'était pas terminé. Quelques minutes plus tard, Balak frappe au but. Le ballon touche la main de Samuel Leto. Les yeux se tournent vers l'arbitre et il sort cette expression. There is nothing, il n'y a rien. Balak était fou furieux et il poursuit l'arbitre. comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Coup de sifflet final. Le Barça est qualifié après tant d'injustice. Ce fut un gros scandale et Didier Dombard ne s'est pas laissé faire après le match. En claquette, il crie « It is a disgrace, it is a disgrace ». La bite a été très critiquée par le monde du foot. Et selon lui, il reçoit toujours des menaces de mort de la part des supporters à cause de ce match. Il a reconnu plus tard qu'il avait fait des erreurs. Ce fut un autre, un argument pour les détracteurs de nos deux légendes. Et Didier Dombard en parle très clairement. Lui et moi, là, vraiment, c'est comme chien et chat. Non, Yaya, c'est mon frère. Et malheureusement, beaucoup se sont servis de la politique pour dire des choses, pour alimenter des choses. Alors que Yaya, c'est mon petit frère. Il a vu évoluer. Et vraiment, beaucoup de choses ont été dites. Yaya, j'ai joué contre lui quand on était à Barcelone. Après, il y avait aussi cette rivalité Chelsea-Barcelone. Donc, ça a été, tu vois, ça nourrissait un peu le truc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez ce fameux match à Stamford Bridge où Barcelone nous bat à la dernière minute avec un but d'Iniesta. D'ailleurs, Touré avait joué défenseur central. Il avait été excellent. Excellent. Et j'avais fait mon pétage de plomb ce soir-là où je parlais de disgrace. J'ai fait une honte. Alors, les gens m'ont pris pour un fou. Mais en sortant de là, le premier message que j'ai fait, j'ai appelé Yaya. Et je lui ai dit, non, le lendemain. Le lendemain, j'ai appelé Yaya. Et je lui ai dit, félicitations. Franchement, défenseur central, tu m'as canalisé. Je n'ai pas pu bouger. Franchement, bravo, félicitations. Il a fait un spray. Il a fait un spray, t'as manqué. Donc, quelqu'un qui a des pensées comme ça, forcément sur un terrain, il peut se passer des choses. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons une certaine sensibilité vis-à-vis de cela. Mais l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara a été un excellent moyen de politiser leurs relations et de remettre le leadership de l'équipe en cause à se réjusqu'à là par Didier. Ce qui fut un véritable mensonge. Certains ont même critiqué l'attitude des joueurs sur le terrain. A ce propos, selon l'ex-entraîneur adjoint des éléphants, Gérard Gilly, ils n'étaient pas proches, certes. Mais au sein du groupe, cela ne se ressentait pas vraiment. Car malgré leurs divergences, ils sont très attachés à leur sélection, à leur pays. Et ceux qui prétendent qu'ils viennent, parfois entraînant les pieds, sont des idiots. D'autres ont même parlé des clans, comme le précise Aruna Dendano. L'ancien président de la FIF, Jacques Hanouma, a également démenti cela. Au sujet de Yaya Touré, il y a effet médiatique qui m'a surpris. Il y en a qui pensent que vous n'étiez pas là, vous, par exemple, Yaya, parce que Didier était là, donc vous n'avez pas voulu venir. Non, non, mais je crois que je peux dire les équivoques. Bon, oui, bon, merci, merci de t'entendre la question. Ça a été une bonne question. On profite de l'occasion d'être ici présent pour, si je peux dire, enlever cette tâche-là. Parce que je crois que ce n'est plus simplement de la mauvaise foi. Parce qu'on doit savoir que dans le foot, dans la vie de tous les jours, on est tous des hommes, on est tous des humains. Il y a des moments où on a des faiblesses. Il y a des moments où on peut se retrouver dans des situations où on est indisponible, tout simplement. Et le fait d'entendre des choses comme ça, c'est vexant. C'est quand même un peu dû, je crois. C'est quand même un peu dû. Parce que comme je l'ai... Auparavant, j'avais dit à vos collègues, quand ils avaient évoqué que c'était un problème avec le capitaine ici présent, c'est vraiment difficile à prendre. Mais bon, pour l'amour et puis... On dit que vous nous battez souvent tous les deux. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on le dit, si j'avais envie... Ou si on a envie de se battre, je crois que les rings sont meilleurs pour ça. Je pense que le football, c'est une passion. C'est quelque chose qu'on a... C'est quelque chose qu'on a... On a commencé depuis Terré-June. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui est notre gagne-pain, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, le football, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Grâce au football, j'ai connu pas mal de choses. Grâce au football, tout ce que le football m'a donné, ainsi que moi et ainsi que le capitaine ici présent, ça nous a apporté énormément. Et moi, entendre des choses comme ça, c'est vraiment difficile. Merci. Bon, merci. Merci de t'entendre la question. Yaya vient d'appeler le journaliste au tonton, devant toute la Côte d'Ivoire. À cet instant précis, certains l'ont interprété comme étant une stratégie de communication. Mais non, ce n'était pas le cas. Yaya n'est pas ce qu'on dit de lui. Il serait vraiment idiot de penser qu'il n'y a jamais eu de mésentente entre les deux hommes, comme le souligne Didier Trouba. Mais l'interprétation que l'on fait autour n'est pas juste. Souvent, du mensonge et de la manipulation. Je me suis même pris la tête avec quelqu'un qu'on appelle mon papa, Mourinho. Donc, ce n'est pas avec quelqu'un comme Yaya, qui est mon petit frère, qui est mon frère, avec qui je ne vais pas m'embrouiller. Mais pourquoi il t'a pris la tête, d'ailleurs, ce Mourinho-là ? Ah non, ça, c'était une histoire où je n'avais pas raison, d'ailleurs. Ouais, ouais. Tu as pardonné. Tu as fait quoi, là ? Qu'est-ce que ça fait ? Oh, pardon. C'est vrai qu'ici, il faut également parler de l'ego. Mais la question de l'ego ne devrait pas être perçue négativement dans le sport, à mon avis. Lorsque Kylian dit, par exemple, ceci. Les gens ne comprennent pas, bien sûr, l'ego. Mais quand tu n'es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi et te dire si tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton mindset, c'est que toi. C'est que toi. Et donc, il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Autant, j'ai joué dans le terrain, il y avait Messi, Cristiano. Ils sont des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait un milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Parce que comme ça, tu ne te donnes pas de limites et tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Cela ne voudrait pas dire qu'il est hôté ou quoi que ce soit de péjoratif. Drogba et Yaya étaient concurrents en club, en liste pour le ballon d'or africain. Si vous étiez l'un d'eux, que vous dirait votre égo ? Faire mieux que hier pour être la meilleure version de vous-même et être en union sur le terrain. Chose qu'ils l'ont démontré. C'est avec humilité que Didier Drogba et Yaya Touré ont su régler leurs déconvenus comme Drogba l'a signifié. Sous-titrage Société Radio-Canada